Quel est le pain le plus santé? C'est toujours bon manger du pain, mais le problème de nos jours, c'est qu'il y a tellement de sortes qu'on ne sait plus trop quel pain manger. Donc aujourd'hui, je démystifie le mystère du pain pour te montrer quel pain tu devrais éviter et quel pain tu devrais favoriser. On commence avec ceux que tu devrais éviter à tout prix, qui sont les pains blancs, tranchés, ultra moelleux par exemple, de pommes, qui est une sorte, mais tous les pains blancs en général, ça revient pas mal au même, où est-ce que tu as 11 ingrédients, c'est quand même beaucoup, tu as la farine de blé qui est enrichie, qui est blanchie, qui a du sucre, qui a de l'huile de canola, de l'huile de soya, de la laiticine de soya, c'est vraiment pas un pain qui est très nutritif et intéressant pour la santé, donc évitez-le le plus possible, puis favorisez peut-être la consommation. Déjà, une belle amélioration, c'est le pain brun. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, pour être ben honnête avec vous, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La seule et unique différence, en fait, c'est la farine qui va être utilisée. C'est de la farine intégrale au lieu de la farine qui est enrichie. Donc, c'est un petit peu mieux, ça fait en sorte qu'il y a un petit peu plus de fibres, un petit peu moins de sucre. Par contre, il y a encore les 11 mêmes ingrédients, les 10 autres mêmes ingrédients qui sont le sucre, l'huile, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment dans la même catégorie, pas mal, à part pour la farine qui est utilisée, mais ce n'est pas une grosse amélioration tant que ça. Le pain qu'on devrait vraiment plus favoriser, c'est ce genre de pain-là. Le pain de première moisson, par exemple, qu'on peut trouver pas mal dans toutes les épiceries, du pain qui est beaucoup plus naturel. Par exemple, celui-là, il y a 6 ingrédients, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'ingrédients par rapport. C'est de la farine qui est non blanchie, donc beaucoup plus naturel. Il y a le pain au levain aussi, qui est vraiment la sorte la plus naturelle que tu peux avoir pratiquement. Donc, le pain au levain, c'est pas mal le meilleur pain que tu peux consommer parce que c'est le plus naturel. Il y a du pain aussi que tu peux trouver dans les boulangeries, en temps normal, tu vas trouver des super bons pains, super naturels aussi, parce qu'ils sont moins modifiés, il y a moins d'ingrédients à l'intérieur. Donc, si tu veux continuer de manger ton pain, manger du pain qui est meilleur pour ta santé, meilleure pour ta santé intestinale, qui va te donner de la belle énergie, favorise ce genre de pain-là au lieu de ce genre de pain-là, ça va faire toute la différence.